Ah ouais c'était trop bien Non franchement génial Moi aussi j'ai hâte Et t'as vu la fin ? C'était trop cool Coucou les filles Alors ça va aujourd'hui ? Ouais nickel et toi Hier j'ai été voir un film Il était trop trop bien Et moi j'ai fait des crêpes hier soir avec ma maman C'était trop génial J'ai trop hâte que l'hiver arrive Et puis qu'on passe Noël Qu'il y ait des cadeaux etc Ah c'est déjà l'heure Allez en cours d'histoire J'espère vraiment avoir eu une bonne note hier Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour tout le monde Aujourd'hui on va recommencer du coup le chapitre d'hier Oui alors mon déguisement Qu'est-ce qu'il y a ? Bah monsieur vous êtes en fantôme ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah allons c'est Halloween aujourd'hui Bon reprenons Allez alors Vous sortez vos cahiers s'il vous plaît Et votre manuel page 36 On va revoir du coup le chapitre 3 Non mais qu'est-ce qu'il lui prend sérieusement ? J'arrive pas à comprendre Chapitre 5 Et ensuite on verra vos notes Donc vraiment qui sont catastrophiques On va faire une petite révision Sur la guerre 14 On avait vu également donc quelques petits détails Sur Clovis et les Romains Est-ce que quelqu'un a des questions ? Bon j'en entends beaucoup qui parlent derrière mon dos Qu'est-ce qu'il se passe là ? Bah monsieur on comprend pas vraiment Pourquoi est-ce que vous êtes déguisé en fantôme ? Bon personne ne connait Halloween ici J'en parlerai à la fin du cours Car là on est vraiment en retard sur le programme Et il faut vraiment qu'on corrige vos copies Et bien évidemment sans oublier Donc on a vu la dernière partie C'est donc je vous dicte 1926 Est-ce que quelqu'un a des questions ? Parce que là c'est la fin du cours Bah il a pas expliqué pour Halloween Monsieur vous avez pas expliqué du coup Vous aviez dit à la fin du cours pour Halloween On est un peu curieuse C'est quoi cette histoire ? Mais enfin vous allez pas me dire que vous ne connaissez pas ? Bah si je suis désolée mais moi je connais pas Là je suis vraiment pressée Il y a des classes qui vont venir après Je vous raconterai ça plus tard Oh non mais s'il vous plaît Vraiment on a vraiment envie de savoir Bon euh... Venez chez moi à la limite ce soir Après les cours vers 18h30 Oh ouais ce serait génial En plus on a pas vraiment de leçon demain Vous voyez à peu près où le bus passe Je vais vous donner mon adresse Il s'agit d'une grande maison Une maison en pleine forêt En haut de la colline Vous verrez c'est pas très compliqué Et au pire vous croisez peut-être quelqu'un C'est les routes de la grande tombe Ça peut faire un peu peur comme nom Mais vous inquiétez pas C'est très 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 mignon par ici Ok bah on y sera Vous inquiétez pas vers 18h30 Enfin à la fin des cours quoi Allez à plus tard Merci encore Bon allez c'est parti On va bien trouver Et puis de toute façon Il nous a dit que c'était en haut de la colline Donc de toute façon Il n'a pas 36 000 Oh tu m'as fait peur Oh là là Bonjour Excusez-nous Oh mais qui me réveille à cette heure là Ah super vous tombez à pic On cherche un certain monsieur Slush Vous l'auriez vu par hasard Oui il a un nom un peu bizarre Mais il habite par ici apparemment Une colline dans la forêt Il nous a pas vraiment indiqué son adresse Mais on va le trouver grâce à vous n'est-ce pas ? Oui je vois très bien de qui vous parlez Il habite un tout petit peu plus loin Vous tournez dans le petit chemin à droite Et ce sera dans le virage Vous allez voir une grande maison Un peu bizarre Et vous le trouverez Allez je dois aller dormir Eh c'est le chemin qu'il y a juste derrière ici Allez on est arrivé les filles Waouh c'est ça la barre ? Elle est magnifique Elle est super grande Waouh vous êtes sûres que c'est ici ? Bah déjà on va essayer de trouver le professeur Et puis après on verra Waouh c'est quoi ça ? C'est une décoration non ? Mais oui tu vois bien C'est une décoration de Noël Euh c'est peut-être un petit peu tôt non ? En tout cas il a l'air de bien s'amuser Il a même une barque et tout ça Je savais pas que c'était un amateur de pêche Une barque ici Mais il n'y a même pas d'eau dans le coin C'est peut-être un objet de collection Ou alors c'était à son grand-père En tout cas on en apprend beaucoup sur lui aujourd'hui Oh la vache c'est quoi ça ? Regardez dans le fond C'est horrible qu'est-ce que c'est ? Mais non vous voyez bien c'est un épouvantail Ah oui d'accord il fait vraiment flipper Mais au moins les oiseaux ne viennent pas Bon allez on continue histoire de pas rester ici 3h Ah bonjour monsieur vous avez une super maison On croyait ne jamais vous retrouver Bonjour les filles vous êtes déjà ici J'étais en train de couper mon bois Ça tombe super mal je pensais pas que vous veniez si tôt Ah mince on est vraiment désolé Au pire on peut revenir une autre fois Y'a pas de problème Non ça ne me dérange pas Mais faut vraiment que je finisse ce que j'avais à faire J'ai beaucoup d'occupation Et la nuit tombe vite aujourd'hui Bon je suis vraiment désolé Mais je vais vous demander de patienter un petit peu Pas de soucis on va visiter un petit peu le coin Ça a l'air super joli en plus Vous avez qu'à attendre dans la maison Et puis vous préparez un thé, un café, ce que vous voulez Vous allez voir tout est installé Je vais couper mon bois C'est vraiment urgent Et puis on se dit à tout à l'heure Ok j'en ai encore pour une petite demi-heure Pas plus Bon bah c'est l'heure de continuer Allez hop on y va Waouh je pensais pas du tout qu'il habitait dans ce genre d'endroit Vraiment pas Ouais c'est quelqu'un d'assez débrouillard Il aime la solitude quoi C'est un prof d'histoire je vous rappelle En tout cas il a des objets bizarres dans son terrain Vous avez vu la télé derrière ? Ouais j'avoue ça fait un peu dépotoir quand on y pense Je pense qu'elle ne marche plus Très étrange Bon on va peut-être arrêter de fouiller pour rien Et rentrer dans la maison maintenant Après il va dire qu'on fouine partout Waouh on peut pas dire que c'est comme chez nous Mais c'est trop bizarre Vous avez vu il y a un côté joli avec des fleurs Et puis on dirait qu'il s'est un peu trompé au niveau de la peinture non ? Et c'est quoi ces traces de pattes en bas ? On peut pas dire qu'il est très doué en peinture Vous avez vu l'état de son mur Et puis là-haut ça dégouline C'est horrible on dirait presque du sang Trop bizarre Bon ne nous attardons pas sur les détails et rentrons La vache que c'est sombre ici Waouh c'est tout petit Waouh je ne m'attendais pas à ça Comme tu dis c'est tout petit en fait chez lui On dirait pas comme ça de l'extérieur Je pense qu'il y a une autre pièce Ou alors il doit avoir un autre habitat derrière peut-être Je ne sais pas En tout cas il fait plus chaud ici que dehors C'est sympa je trouve la déco bizarre Mais franchement ça va Je voyais pas du tout habiter dans une maison pareille Moi elle me fait un peu peur sa décoration Et puis même je sais pas je trouve qu'il fait bizarrement chaud ici Eh tu fais quoi sérieux ? Je regarde un petit peu la déco Mais il a mis son cadre à l'envers Il est vraiment bizarre ce brof C'est quoi cette peinture chelou ? Hummm on dirait qu'il est à l'envers C'est quoi ce truc ? Mais si de là-haut on voit beaucoup mieux C'est juste que la peinture est à l'envers Il a dû se tromper Vous croyez que c'est lui qui a peint ça ? Et qu'il aurait genre une sorte de passion cachée ? Je sais pas mais moi ça me fout un peu la flippe d'être ici J'ai hâte qu'il revienne Franchement sa décoration ne fait pas du tout peur C'est juste quelqu'un qui vit dans une petite maison Paumé dans les bois Enfin je dirais y'a rien de spécial à ça Vous savez mon grand-père aussi vivait comme ça Bon on va lui retourner sa toile au moins Parce que ça se trouve il s'en est même pas rendu compte Tu veux peut-être de l'aide ? Non regarde En fait c'est une forêt Et voilà le travail Je vous jure je suis sûre qu'il s'en est même pas rendu compte Trop bizarre en tout cas Mouais c'est pas si moche Il se débrouille bien Je le trouve un peu bizarre Vous croyez vraiment que c'est lui qui a fait ça ? On s'en fiche de toute manière il va revenir aller Eh mais c'est quoi ça ? Vous avez vu il a caché une télé derrière ? Il a pas l'air d'être passionné Franchement ça m'étonne même pas de lui Vous voyez vraiment un prof d'histoire en train de regarder la télé vous ? Franchement moi ça commence à me faire peur toute cette histoire Le mec il a l'air hyper chelou de nature Mais là vous avez vu sa maison elle fait trop flipper Pourquoi est-ce qu'il a mis une télé derrière son cadre ? En fait vous êtes juste trouillard C'est juste qu'il n'a pas de place Vous voyez bien que sa maison est riquiqui Comment voulez-vous qu'il mette une si grosse télé dans une si petite maison ? Ouais puis il en a une autre dehors aussi Alors je sais pas je trouve ça bizarre C'est sûrement que l'autre ne marche pas Il a été obligé de prendre une grosse télé comme ça Je trouve cet endroit effrayant J'espère vraiment qu'on va vite partir Et en plus mes parents m'attendent Relax tout va bien franchement Il est hyper gentil en plus tu le sais Eh les amis c'est quoi cette chose immense qui est en face de moi ? Bah c'est tout simplement un placard Tu veux que ce soit quoi d'autre ? Un placard tu te fous de moi ? Bah on dirait un peu une valise en fait C'est gigantesque Tu veux qu'ils mettent quoi là dedans ? Je sais pas mais de toute manière ça ne regarde pas Il est une deuxième malle à gauche T'approches pas Ça se trouve il y a un cadavre à l'intérieur Franchement t'es super drôle Tu trouves vraiment pas que cet endroit est chelou Il y a que toi en fait ici qui trouve que c'est totalement normal Tu trouves pas que la décoration a un petit goût curieux Le mec a un mannequin Juste ici il y a des photos cheloues Et il est célibataire D'après toi c'est quoi cette deuxième malle ? Franchement je préfère même pas savoir Moi ça me fait un peu peur d'être ici Et ce mannequin mais franchement ça lui sert à quoi ? On dirait en fait qu'il a une femme Alors qu'on sait tous très bien qu'il est veuf Peut-être qu'il a une compagne maintenant Et même regarde il y a des indices Ses portes-manteaux et tout Tu le vois vraiment avec des portes-manteaux roses ? Sérieux il n'y a rien dans ces placards Je pense pas que ce soit une bonne idée de fouiller dans ces placards franchement Eh il va arriver d'une minute à l'autre Arrêtez donc Vous voulez trouver quoi sérieusement ? Un couteau ? Une arme ? Ce prof est juste vraiment bizarre Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter Oui mais moi je suis quand même curieuse Il n'y a rien non plus dans le tiroir C'est fou quand même Et t'as vu ce camion de voiture en haut ? On dirait qu'il a un enfant C'est trop bizarre On dirait qu'il a une femme Qu'il a un fils Et des chapeaux bizarres Il nous cache plein de choses c'est sûr Vous faites juste des histoires Franchement il n'y a pas de quoi avoir peur Vous avez vu sa déco ? Elle n'a rien de plus normal Bon moi je m'installe J'ai vraiment faim Tu appelles ça une déco normale ? T'as vraiment regardé ce qu'il y avait sur des étagères ? J'avoue j'avais pas regardé ce côté là C'est... Ah mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le lit il grince Mais truc de fou Franchement cet endroit il est horrible Regardez par vous même Ces étagères sont juste remplies de choses normales Il y a quoi ? Un appareil photo Une machine à coudre De la lessive Un doudou bizarre Une tête de mouton Et un raton laveur en paillé Ok bon il a peut-être des objets un peu bizarres Mais enfin il n'y a pas de quoi avoir peur Moi je vais me prendre quelque chose à manger Tu devrais pas fouiller dans ces placards C'est toi qui me l'as dit non ? J'ai faim Et c'est lui qui nous a dit qu'il fallait qu'on se serve Alors il y a quoi ? Il y a du maïs Du poisson Ouais il mange un peu de tout C'est quelqu'un de normal Waouh elle est pas bonne du tout On dirait qu'elle est là depuis au moins 4 mois Bon bah moi j'ai pas du tout envie de rester ici Alors s'il ne vient pas dans la minute Je m'en vais C'était quoi ce bruit sérieux ? Bon maintenant tu as peur avec nous ou pas ? Ok bon j'avoue c'est peut-être un peu flippant Il faudrait peut-être mieux voir ce qu'il se passe non ? Ah bah le voilà justement Alors les filles je vous ai pas trop fait attendre j'espère Désolée mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire Et là c'était pas du tout le moment Non aucun souci De toute manière on va bientôt y aller On voudrait juste l'explication du coup pour Halloween Et puis bah voilà après on va s'en aller hein Hein les filles ? Attendez Avant je voudrais quand même savoir Pourquoi est-ce que votre télé est derrière le cadre Et c'est vous qui peignez ça Parce que c'est très joli mais vous l'aviez mis à l'envers Ah je vois que vous avez un petit peu fouillé La télé et bien Elle ne marche pas Elle ne marche pas Et celle de dehors non plus d'ailleurs Les télés ici ne marchent jamais Ah vous devez mal capter ici je comprends C'est dans les bois c'est pour ça Non non c'est fonctionnel La télé ne marche jamais ici C'est comme ça Ne vous inquiétez pas Bon je vous sers quelque chose à boire du coup Hop voilà je vais faire un petit thé C'est très gentil mais on va pas rester très longtemps Et puis en plus j'ai vraiment froid Et j'ai faim aussi Il faut que je rentre chez moi moi Vous avez faim ? Ne vous inquiétez pas Je vais aller chercher des choses dans le garage Ici il n'y a pas grand chose à part des légumes C'est pour qu'ils restent au sec Et tout ce qui est biscuits etc Je mets ça dans le garage Alors ne vous inquiétez pas Je vais venir avec le nécessaire Ok bon maintenant qu'il est parti Je sais pas si j'ai plus peur quand il est pas là Ou que quand il est là Alors je suis désolée mais là je vais devoir m'en aller Dites moi que c'est que les courants d'air Je vous en supplie La vache Là franchement j'avoue que vous êtes les seuls A être ultra courageuse depuis le début J'ai super peur en fait Je vous l'avais dit il faut pas qu'on reste là dedans J'ose même pas ouvrir la porte Imagine il y a quelqu'un derrière Ok bon moi je vais aller ouvrir la porte Et on s'en va toutes d'ici Parce que là c'est plus possible Même s'il est parti au garage Je m'en fiche On l'abandonne C'était l'épouvantail Vous savez de tout à l'heure Qu'il nous a su faire peur Vous croyez qu'il est vivant ? Non c'est peut-être un coup de vent tout simplement Et puis vous avez vu le vent qu'il est dehors C'est pas impossible que ce soit volé Ou alors c'est le prof qui cherche à nous faire peur Ou alors c'est le prof qui est carrément chelou Et qui a des choses hantées dans sa maison Et on est dedans On est coincé dedans C'est quoi ça ? Ça venait de derrière on dirait Oh putain ce tableau il me fait toujours peur Regarde sous le lit Tu as raison je pense qu'il s'est décroché du tableau Il y aurait une clé derrière le tableau ? Il l'aurait caché ? Regardez c'était bien par terre Je pense qu'il était caché derrière le tableau Mais il va falloir le remettre Parce que là il devrait même être déjà rentré Ouais faut tout remettre Et il va vite revenir Donc faisons ce tir de rien ok ? Et voilà les filles je suis là J'ai ramené de quoi manger Alors on a des pâtes Du riz On a même du cassoulet Vous voulez quoi ? Vous avez vu l'épouvantail quand même dehors ? Je sais pas s'il s'est renvolé Mais je pense qu'il s'est décroché de son champ Faudrait peut-être le remettre J'ai pas vu d'épouvantail non ? Ok laissez tomber c'est pas grave Mais de toute manière on va pas rester C'est vraiment très très gentil de nous proposer à manger Mais on va partir On a des leçons à faire Et puis votre devoir d'histoire Hein n'est-ce pas ? Il faut vraiment qu'on y aille Et de toute manière il n'y a pas assez de chaise On est désolé mais à bientôt Oh mais bien sûr il n'y a pas assez de chaise Oh la la je vais aller en chercher Ne vous inquiétez pas Et puis vos devoirs Je vous dispenserai Ce n'est pas très grave Je vais aller en chercher Ne vous inquiétez pas Et puis il faut que je vous raconte l'histoire d'Halloween N'est-ce pas ? Oh non c'était quoi ça sérieux ? La télé ne devait pas marcher Et personne n'a allumé On est d'accord ? Oh la la vite faut qu'on s'en aille Oh non mais c'est sérieux Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon dépêche-toi Ouvre la porte Dépêchons-nous Il faut vraiment qu'on parte d'ici La 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 la... Bonjour les enfants, désolé du retard, donc hier on a parlé donc de Clovis, des années aussi 1989 dans le chapitre 3, mais aussi de l'antiquité avec les romains. On va reprendre où on était, mais avant toute chose, je voulais vous parler un petit peu de la fête d'Halloween. Hier, avant que la cloche ne sonne, je vous ai promis d'en parler, mais finalement le temps s'est un peu raccourci. En effet, je n'ai pas eu le temps donc de vous expliquer en détail de quoi il s'agissait, mais avant toute chose, il fallait que je vous dise que c'est une fête dont je suis particulièrement fan. C'est une très très grande histoire qui débute pas dans notre pays, mais principalement en Angleterre. C'est tout simplement la fête des morts qui coïncide avec cette autre fête, la fête d'Halloween. Chaque année, le 31 octobre, les habitants se déguisent en ce qu'ils veulent, en morts, en sorcières, en un petit peu ce qu'ils veulent, et le but étant de faire peur aux autres personnes et d'avoir le meilleur déguisement. Et je vous souhaite à tous de fêter ça un jour. Hier, tout particulièrement, a été la plus belle fête d'Halloween, ça a été cette année la plus réussie pour moi, car j'ai pu piéger trois d'entre vous. Mesdemoiselles, vous allez sans doute vous reconnaître, et bien sûr dans ma maison, ne se trouvait aucun élément que vous avez trouvé ici. Vous pouvez les applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada